... Avant d'abord, je voudrais dire que j'ai très aimé d'être dans cette église dont on a parlé tout contre la présence de Marie, la statue de Notre-Dame de Baudelaire, parce que Marie tient pour nous tous une place, enfin en tout cas elle a joué un rôle très important dans ce chemin de conversion, voilà. Je voulais déjà dire ça. Est-ce que je ne sais pas de raconter mon baptême, mais d'essayer de dire avec des mots certainement très impulsants cet amour, cet amour définitif pour le Seigneur ? Je ne sais pas par où commencer. Je voudrais vous dire que personnellement j'ai été très touchée par ce livre « Montre-moi ton visage » et Véronique nous montre comment dans sa vie, le Christ est venu l'appeler, est venu la chercher à plusieurs reprises et Véronique a su sentir ses signes, ses appels. Et ce qui me touche chez Véronique, c'est comme sa sainte patronne, elle a eu le courage de raconter cet amour du Christ, elle a eu le courage de venir parler de sa conversion à ses contemporains. Et à chaque fois que je vois lui faire un le droit maintenant, et que je vois Sainte Véronique essuyant le visage de Christ, je pense à notre famille Véronique Lévy qui, dans les médias, n'hésite pas à témoigner courageusement. En fait, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, un prénom est une mission, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'on porte un prénom. Et c'est vrai que Véronique, c'est celui qui est celle qui brave la foule des soldats, des juges hystériques, pendant le chemin de croix, qui retirent son voile pour le poser sur le visage de Christ insemplanté. Et du coup, c'est un peu l'image aussi de tout, de ce que devrait être le cœur, en fait, de chaque baptisé, c'est-à-dire un miroir vidé de soi-même, enfin, un vase vidé de soi-même, un miroir très pur, comme une page blanche sur laquelle devrait s'imprimer le visage de Christ. En fait, c'est vraiment la phrase de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit être avec moi. Saint Jean le baptiste, il faut qu'il grandisse et que moi je déligne. Je pense que c'est la vocation du tout baptisé. Et c'est vrai que dans une famille générique où les femmes portaient des prénoms comme Rachel, il est très étonnant que mon père lui donnait ce prénom. C'est une vraie icône, Véronique et Raikona. Et donc, je suis fière de voir ce prénom. Voilà. Dans Medinstein, vous avez eu un peu un environnement, un peu forcément difficile, puisque vous étiez d'origine. Et donc, c'était peut-être un amour impossible, un amour difficile et ses contraintes ont peut-être permis de renforcer cet amour. Ce que je voulais dire aussi, c'est le titre du livre « Montre-moi ton visage ». C'est plutôt dans le sens inverse. Ça fait référence au quantique des quantiques où le bien-aimé, c'est-à-dire Dieu dit « Montre-moi ton visage ». Il est même blessé, même blessé, même meurtri, même défiguré. Et moi, je le transfigurerai dans mon amour. Et je le rendrai pareil au jour où il a été créé au paradis. C'est-à-dire à mon image et à ma ressemblance. Et donc, c'est aussi important, ça fait aussi écho aux prématiques, mais dans le sens inverse. Et c'est un peu « Où es-tu » comme il dit au jardin d'Hilana dans « Où es-tu » ? Colombe, tu peux me montrer ton visage ? Dans le quantique, ça fait écho. Et oui, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Je le disais, un milieu juif, pas pratiquant avec quand même, peu importe, un arrière-grand-père rabbin, mais deux frères, enfin un frère très impliqué dans le judaïsme. Mais le Seigneur est bon, il traverse tous les murs, comme Jean-Rouge. Il a traversé les murs du Sénacle après sa résurrection. Et rien ne lui fait peur. Et en fait, il s'est présenté à moi à travers une petite fille, une enfant de 3 ans. J'ai été très émue par le texte, petite Stein, que vous avez lu tout à l'heure, que tu as lu tout à l'heure. On dit que le Seigneur aime les enfants. Et c'est vrai qu'il y a ce psaume qui dit, lui, qui redit sa gloire, sa majesté, à travers la poche d'un enfant, d'un tout petit. Et le Seigneur, effectivement, s'est présenté à moi pour le bavé. Moi, j'étais tout enfant, à travers une toute petite fille qui s'appelle Coralie. Ça a été le premier germe, la première semence. Cette petite fille qui me dit, si tu ne crois pas en Jésus, les remontes au bordeaux. Cette parole était prophétique, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le monde déshumanise l'homme, en fait. Il se couvert des droits de l'homme. On respecte très peu la personne humaine. Et il y a que le Christ qui peut rendre à l'homme sa liberté, sa dignité, sa splendeur, en fait. Sa vérité. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité. De vérité sans amour. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais, voilà, c'est comme à travers une toute petite fille. Donc, Coralie. Elle était un peu l'autre petite ange messagerie. Tout à fait. Et par la suite, vous avez votre nourrice incarnation. Oui, alors, ce n'est vraiment pas fait exprès. Elle s'appelait véritablement incarnation. C'est espagnol. Elle vous a encouragée à prier un jour particulier. Et puis, en fait, mon frère, il y a un instant très grave. Il y en a eu deux. Et j'ai dit, il n'y a pas longtemps, le Seigneur avait une phrase, je crois que c'est, je ne sais plus. La maladie n'est pas faite pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Effectivement, mon frère est emmené deux fois malade. Et c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a eu deux fois de miracle. Et là, cette incarnation, mon frère était à l'hôpital, dans le coma, il ne se réveillait pas. Les médecins disaient qu'il n'y avait aucun espoir. Il était penché. Et l'incarnation s'est glissée dans le château vital et a versé sur le front, mon frère, de l'eau lourde. Et je crois que le jour même, peut-être le lendemain, il s'est réveillé. Et donc, voilà. Et c'est cette petite fille, par contre, qui m'a appris, le paterne, la soeur. Et je vous salue, oui. Vous prenez déjà, depuis l'enfance, en cachette ? Oui, parce que la Vierge Marie, pour moi, représentait la maman, la mère que j'aimais, ma mère, mais elle était souvent absente. Et en fait, peu importe, et... Accaparée aussi par ce frère qui était malade. Et Marie était vraiment... Je lui parlais dans mon cœur, je m'adressais à elle, je me confiais à elle. Et le Christ, dans cette parole, il m'a fait un crucifix. Et c'est vrai que je regardais le Christ sous la croix, avec ses bras grands ouverts comme un oiseau. Un grand oiseau. Et c'était ce mot conditionnel qui ouvre les bras sur la croix. Et il était pour moi... Cet amour. Cet amour plus intime à moi-même que moi-même, comme on disait tout à l'heure. Cet amour qui donne tout et qui exige tout. Et donc je lui offrais tous les petits animaux les plus... les plus affreux, les plus mal aimés. Je lui offrais en disant dire, je t'offre leur vie sauvée, pour toi qui es le maître de la vie. Et ils n'ont pas la parole. Vous aviez donc une grande soif d'amour. Et on peut vous rapprocher un peu de Marie-Madeleine, de la petite chale. Parce que vous aviez cette quête d'amour que vous avez cherchée dans les hommes. Alors en fait, oui, effectivement, bon ça c'était l'enfance. Et puis beaucoup d'épreuves, pardon, de ma mère, enfin bref, je pense. Et donc là, il y a eu une grande période de dérive. Bon, effectivement, je... 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 Je dansais de même pas, on va dire. Je... Je sortais beaucoup la nuit. Je... Je cherchais cet amour, donc je passais beaucoup d'histoire en histoire, d'aventure en aventure, voilà. Éphémère souvent. Et je me rappellerai toujours de ce rêve, et je l'ai relaté dans le rêve, dans le livre, pardon. Parce que pour moi, ce songe est comme un miracle, en fait, puisque... C'est un songe qui annonce le baptême, mais qui... Qui, dans lequel le Christ me dit une phrase d'Ézéchiel. Et donc, je vais essayer de le raconter vite. Il est souvent relaté, mais il est très important. Et il fait encore écho un peu à ce texte d'Ézéchiel quand il rentre dans une église. Donc il faut savoir que je ne rentrais pas dans des églises, que je n'avais pas lu la Bible, que je ne connaissais pas les prophètes. Et voilà, dans ce songe, je suis entourée d'hommes sur une plage d'un village au Mexique, qui me lance de l'un à l'autre comme des petites balles de vie. Donc je suis recouverte d'un sueur noir, d'un voile gratte noir. Et je m'arrache chez ce cercle mortifère. Et je cours à perdre haleine. Et là, je me brûle. Et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Je pénètre, les portes s'ouvrent. Je me précipite à l'intérieur. Et là, j'entends l'ébattement d'un cœur. Et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix gigantesque. Et je comprends que c'est l'ébattement de son cœur. Et là, les bras se décrochent de la croix. Toujours l'ébattement de son cœur. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Les deux mains du Christ face à moi transpercées. Et de ces deux mains sortent deux idées qui transpercent, qui fusent le monde à neuf et qui transpercent mon cœur. Et là, je me réveille complètement à la fois dans une crainte et dans un amour qui n'a pas de monde. Et surtout, je me questionne pourquoi moi, pourquoi ce rêve, pourquoi ces paroles. Et c'est bien plus tard au Catechuména que je découvrirai cette phrase d'Ézéchiel, qui annonce le matin. Et donc, après ce rêve, je comprends très mal cette phrase. Et je pense qu'il faut que j'offre mon cœur, un petit peu comme ça, qu'il faut absolument que j'aime. Et voilà, c'est comme ça que je traîne dans ce bar de la Bastille. Et un soir, un homme rentre dans ce bar et il me dit, tu es un enfant borné sans baptême. Et un amour, voilà, il va conduire à l'Église, j'en veux dire. Sainte-Retaine, au cœur de Paris, où je rencontrerai celui qui va me baptiser, qui est un mari d'Elphine, fondateur des Fraternités Molestiques de Jérusalem. Cet homme me quitte peu de temps après. Quand je suis dans l'Église, j'erre comme il a mon peine dans l'Église. Et le Père Pierre-Marie s'approche de moi et me dit alors, tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et puis, il m'emmène dans la sacristie et je lui explique que mon ami m'a quitté, que j'ai plus mes parents, que je suis le baptisé. Et là, il me dit, comment t'appelles-tu ? Je lui dis, Véronique. Il me dit, Véronique de Jésus, même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Et donc, je m'emmène au chemin du Kénéku Ménas s'ouvre devant moi. Voilà. Est-ce que tu me conduisent maintenant un extrait de ton livre ? Dis-le, alors. Tu me rends compte à ce moment du baptême. Ce que je voulais dire avant, c'est que le Katechuména était pour moi un bon versement. La première réunion, j'ai compris que c'était quand Jésus avance vers sa passion, vers Jérusalem maintenant, que son visage devient dur comme pierre. Et je comprends qu'avec le Christ, tous les masques peuvent tomber. tous les refuges, tous les mensonges avec lesquels on s'est décollégés. Parce qu'on a tellement peur de parler de lui pour ce qu'on est. Et qu'avec lui, il va falloir être en vérité. Et que c'est un chemin difficile et en même temps, un chemin exigeant, un chemin pour être mieux comme un enfant qui vient de l'être. Je suis la septième de la portée des Katechumènes, ton petit poussin Jésus, le plus chétif, le plus impressionnable. J'obéis, je baisse la nuque, ma tête penchée sur le côté au-dessus de la bassine de griffes, ma joue roche dans la peau de sa main si douce. Je suspends mon souffle, et l'eau jaillit de la gruche sur mon vent, dans mon vent. L'instant se déchire, foudroiement, mon corps se refroidit, je bascule, je suis contre son cœur ouvert, mon visage minuscule tout contre son visage. Où étais-tu ? Avant d'être conçue, je respirais, plongée dans ton habit, je vivais en ta vie, à ton manette, mêlée à ton amour. C'était l'Élène. Avant l'incarnation, tu m'appelas de ton sein, je m'éliais, incréée en ton éternité. Comme tu vis le ciel et la terre, les univers visibles et invisibles, en les disant, tu me dis, tu m'épelas, voyelle contre consonne, consonne contre voyelle. Véronica. 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 Vous me disiez, l'habit m'attire l'habit. Vous avez trouvé en Jésus cet absolu et dans l'adoration. En fait, c'était que je l'ai écrit effectivement dans le Saint-Sacrement. Et l'habit m'attire l'habit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne sais plus quelle sainte. Et c'est peut-être dans un psaume en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai voulu en fait m'a demandé de... Moi, je voulais simplement écrire des poèmes, des prières. Et quelqu'un m'a demandé de raconter aussi comment le Seigneur est venu me toucher personnellement dans des moments improbables de ma vie. Et j'ai voulu faire mémoire, et c'était comme une action de grâce, de dire que moi qui étais si loin de la foi à ce moment-là, qui étais d'une famille qui n'était effectivement pas catholique, même pas chrétienne, qui étais dans un dérèglement dans ma vie, dans un désordre, dans une révolte, dans une colère, dans une violence, comment est-ce que le Seigneur, s'il est venu me toucher moi, c'est qu'il peut venir toucher en fait tout le monde en fait, des tas d'autres personnes qui paraissent très éloignées de son cœur. Et parfois, des gens pourraient penser comme des... j'aime pas ce mot-là, mais comme... Enfin, vraiment des gens à la vérité, marginaux. Et moi, j'étais vraiment en révolte, là, en pleine colère, il m'arrivait de... Ça se voit peut-être pas comme ça aujourd'hui, mais j'étais assez... C'est remonté contre beaucoup de choses en son forme de rage, de rage en arrière, parce que j'avais mis que des choses qui m'avaient vraiment abîmée aussi. Et le Seigneur m'a... m'a touchée au cœur en fait, et il m'a apportée aujourd'hui. Une paix... aucun homme n'aurait pu m'apporter. Mais ça n'a pas été facile, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sont un peu éloignés de moi, en tout cas, il a fallu faire des choix et du coup, en fait. Et du coup, il y a une forme de solitude, mais en même temps, j'aime beaucoup la phrase du Seigneur, qui ne quitte pas sa mère, son frère, au l'honneur de mon nom, n'est pas digne du royaume de Dieu. Et donc, il y a parfois des amis qu'on doit... enfin, on doit s'éloigner, comme ça se fait naturellement. Et en même temps, on les aime toujours, on prie pour eux. On m'avait dit que ce qui vous avait touchée dans l'Église, c'est l'universel qu'ils ont dit à notre époque. En fait, le judaïsme, même une religion communautaire, on est juif par la mer, c'est comme ça. C'est très, très long pour se convertir, c'est des années entières. Le christianisme, le catholisme, alors catholique veut dire l'universal, mais le christianisme, j'aime beaucoup cette phrase du Christ, vous n'êtes pas des lâchers, du sang, mais de l'esprit, mais du feu. Et c'est un appel, et on est libre ou pas de répondre à cet appel. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la voix de Saint-Paul, il n'y a plus chef, ni homme, ni femme, ni païen, vous êtes tous un dans le Christ. Et c'est ça l'universalité du christianisme, du catholicisme. Et en fait, on confond souvent universel et cosmopolite, parce qu'être un universel, c'est être un, pouvoir avoir le droit d'être unique, avoir le droit d'être rare, au sein du collectif. Alors que le cosmopolitisme, c'est l'uniformisation d'un monde, où on doit tous être un peu identique, où on est tous réduits un peu à des objets de consommation, des consommateurs, des objets de consommation. Et la parole du Christ, elle est dure à entendre, encore aujourd'hui, c'est comme quand il dit, celui qui ne mangera pas mon chèvre, ne mangera pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Il dit à ses apôtres, les apôtres lui disent que cette parole est dure. Et c'est vrai que la parole du Christ, encore aujourd'hui, elle est très très dure. C'est une parole de libérer de vérité, dans un monde de mensonges, dans un monde de manipulation. Et voilà, il dit, comment, voilà l'universel, c'est ça. Est-ce que votre sensibilité artistique a aidé à ressentir ou à accouler tous ces signes qui sont dans votre vie ? Je dirais que, on ne peut pas avoir une sensibilité artistique et être sensible à un signe que Dieu. Placé en notre route, tous ces petits cailloux blancs, comme un petit poussé, comme il faut remonter. Quelque chose que je te fais, c'est grave, mais oui. Parce que l'artiste, en tout cas, est quelqu'un, puisque ici c'est la Vierge qui est protectrice, elle est artiste. L'artiste est quelqu'un, c'est vrai, qui essaye de désigner l'invisible, l'indicible. Et dans ce sens, il peut être, on peut trouver un point commun avec certains saints. Les artistes ne sont pas tous saints, ça c'est sûr. Les saints ne sont pas des artistes, mais en tout cas, ils ont peut-être en rapport ce désir de transcendance, ce désir de s'oublier pour accueillir plus grand que soi. L'artiste, parfois sans le savoir, alors l'artiste chrétien de la science, l'artiste parfois sans le savoir, même ceux qui se disent athées, cette soif inextinguible et ce désir d'une vie, d'une autre vie, d'une vie, de la vraie vie, comme dira un mot la vraie vie d'ailleurs. Et le chrétien peut dire aussi, cette vie-là n'est qu'une main, n'est pas le reflet, même si le royaume est là. Il faut traverser toutes ses apparences pour rejoindre la pub, l'essence, pour rejoindre le cœur de Christ qui est gâché au sein de toute chance, au sein, au tiers, au sein des cœurs. C'est ce point commun, peut-être l'artiste et le broyant, d'aller au-delà des apparences et d'essayer de désigner l'indicible, l'indicible. Comme saint Jean-Baptiste, le tableau de la mère d'Avinci, ou saint Jean-Baptiste, pointe-moi vers le ciel, enfin vers tous les sombres, tous les noirs, autour du personnage, de la toile, des lèvres opaques, mais il y a ce doigt, cette main qui est pointée vers quelque chose qu'on lévit mais qu'on ne voit pas encore, quelque chose qui doit être d'un instant à l'autre. Voilà. Pour vous, comment l'artiste doit-il recevoir, enfin, qu'on m'avait parlé de, qu'il devait être comme un instrument. Oui, c'est un genre de, comme le, la peau de la baptisée, d'ailleurs. Je disais tout à l'heure, être une page blanche, pour pouvoir accueillir, disons, se vider de soi, en fait, pour pouvoir écouter le cœur de Dieu qui va, qui va au fond du tabernacle, et puis au nom de la communion, pour recevoir Jésus. On ne peut pas le recevoir, on ne peut pas recevoir sa présence, et même sa parole. Si on ne fait pas la place, nette, si on ne se vide pas de soi, si on ne se, voilà, si on ne fait pas la place. Et ça, c'est vraiment important. La Vierge, enfin, le Mère Saint-Pêtre, enfin, le Mère Saint-Pêtre, là, qui a sympathisé, notre mère, c'est la Vierge Marie. Et puis, plus qu'elle, enfin, elle a su, 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 en tout cas, répondre oui. Répondre oui, pour l'ange, lui a annoncé, qu'elle serait la Mère de Dieu, répondre oui, quand il a fallu fuir en Égypte, pour protéger, pour protéger l'enfant qu'elle portait. Elle a su répondre oui, quand il a fallu aller au désert, enfin, elle a toujours dit oui. Et pour dire oui, il faut, il faut savoir aussi se taire. Et l'artiste, effectivement, si on peut faire un parallèle, bien sûr, c'est quelqu'un qui doit être un, comme le chat de l'église, s'ouvrir pour accueillir plus grand que soi, et pour pouvoir laisser passer la grâce de cette présence, de cette inspiration, non chrétienne, mais parfois, parfois il y a des artistes qui ne sont pas chrétiens, mais qui laissent passer le souffle, la chercher en recherche, en recherchant la beauté, parce que la beauté est certainement une des images de Dieu, une des images de Dieu, une harmonie, je dirais l'harmonie, puisque Dieu met en ordre dans la Genèse, et ça n'est pas une fragmentation, mais un ordre. Et cet ordre est compté, et cet ordre est godé. Voilà, je parle de vous. Je vous remercie. J'aime bien cette phrase, parlant des artistes, qui dit, l'artiste est un, enfin, c'est quelqu'un qui dit, qui dit des mots, qui invente pour lire la vérité, en fait. En fait, le seul qui est un créateur, c'est Dieu, puisqu'il crée ethnie, l'artiste. Et l'instrument de Dieu, il cherche la beauté. Pour en savoir plus sur son témoignage, vous pourrez donc découvrir le livre, faire une dédicace. à côté, dans la salle par mois-ci, il y aura le livre de Dieu, pour ceux qui veulent écouter, vous pourrez le lire. Et si vous voulez partager un repas avec nous, chacun va donner quelque chose, et continuer la suite du festival. à la rédem. Merci.